bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour présenter une figurine de la collection ken le survivant donc okuto no ken avec le personnage de toki alors je le rappelle toki est l'un des grands frères de ken voilà donc il n'est pas son vrai frère de sang toki est le vrai frère de sang de raoul ou de rao voilà dans la version du manga raoul c'était la version justement de l'anime français club dorothée et donc toki est le grand frère de de comment dire de ken celui qui devait être le successeur mais suite à une maladie provoquée par alors ça après faut rappeler toute l'histoire de ken c'est qu'il avait sauvé ken et yuria yuria qui était la femme de ken à l'époque justement d'un problème on va dire climatique et ou dû à une bombe nucléaire et puis après peut-être ça c'est lui qui avait pris les radiations et la poussière et tout ça et tout et puis ben finalement c'est lui qui est tombé malade et donc il aurait dû être successeur mais il ne pouvait pas succéder et il est quasiment mourant pendant tout la série et je crois qu'il est alors je crois qu'il meurt si je dis pas de bêtises il meurt à peu près vers le 13 je crois que c'est ryuga qui le tue au gars qui était un des soldats de raoul voilà juste après que taux qui est fait son combat contre raoul est perdu voilà parce que c'était son souhait voilà donc là il est dans la position voilà j'en croisé les deux mains les deux mains ouvertes en l'air c'est la position qu'il a quand ken le revoit pour la première fois dans la citadelle de cassandra voilà là où en fin de compte un soldat de raoul le maintenait le maintenait en captivité donc là on va dire qu'elle va libérer même s'il aurait bien pu se libérer tout seul mais bon concernant voilà ken va le voir de façon à ce que justement ils lui transmettent son art afin qu'ils puissent affronter raoul et le vaincre donc c'est la collection for you normalement voilà si je dis pas de bêtises pour la collection for you voilà figon qui m'a coûté 27 euros 95 c'est pas excessif et donc des toki comme ça mis à part les résines j'en ai pas vu énormément voilà donc un petit toki assez accessible voilà je sais que la collection for you nous avait sorti un ken avec son nunchaku il nous avait sorti un raoul aussi avec justement posé tranquille et puis bah là on se rend compte je crois que chez four you ils nous font tous les personnages de ken les survivants assis comme ça c'est clair on est tranquille il n'a pas un seul debout et voilà donc figurine pas très onéreuse on va voir ce que ça donne ensemble mais bon des toki on a pas beaucoup donc je pense que ça vaut le coup pour tous les passionnés de la série comme je l'ai été voilà donc c'est au moment où on le revoit dans la citadelle de cassandra il arrive il on va dire qu'il consente son qui il envoie deux rayons sur les côtés où il ya deux soldats qui après par la suite meurt car il a un couteau qui est très différent il est beaucoup moins violent que celui de ken et celui de raoul et comment dire voilà lui c'est un on va dire qu'il est tout en douceur voilà il est plus dans une sorte de style d'aïkido voilà ken est plus sur un kung fu et après on va dire que raoul est plutôt sur une sorte de karaté assez brut voilà une sorte de karaté de yokushin alors que le kung fu est plus dans le style de ken et lui il est plus dans le style d'aïkido en fait voilà donc l'antignante qui est pas très grosse qui est dans le papier bulle voilà ce qu'est ce que ça donne avec la chôte rige je l'ai jamais vu absolument tombé dessus par hasard un toti c'est magique c'est magnifique ça fait plaisir après avoir trouvé la figurine de henki justement de la collection artéfix et ben là un petit paf voilà notre ami notre ami toki voilà qui était aussi à un moment il arrive à faire même jeu égal avec ken lors d'un combat et voilà donc figurines pas très excessives collection fouriou nous font des figurines qui sont pas chers qui sont pas non plus très très belle aussi au niveau des des sculptes mais bon ça va ça reste quand même correct on a un personnage qui est quand même pas mal il est bien les deux mains sont bien faites là le visage est bien fait comme on peut le voir voilà bon pas énormément de détails mais en tout cas assez fidèles de la série avec cette petite pose en tailleur là pas mal donc on peut poser tranquille sur le machin voilà et franchement le dos bien fait la petite épaulette le petit sac avec la petite sacoche et tout franchement petites figurines qui payent pas de mines pas très grande voilà les longettes sont une dizaine de centimètres pour le personnage n'est pas debout évidemment et voilà mais une figurine pas très grande et les mains sont bien réalisées j'avais peur que les mains sont un peu trop grandes et franchement sont pas mal faites on a un bonhomme qui est musclé mais pas trop voilà pour être très fidèle au manga et voilà et puis là on a ce petit côté à mettre au sol voilà bah franchement j'ai pas réellement grand chose à dire parce qu'elle est quand même bien faite il y a moins de détails que sur la précédente figurine que j'ai ouvert mais quand même je suis très content de cette figurine là parce que des tokie j'en ai pas voilà donc ça permet d'un petit peu combler l'arc ken tout comme je comble l'arc dragon quest au fur et à mesure et voilà et puis à côté de ça moi ça me fait maintenant je dois avoir trois raouls un ken j'avais trouvé un petit ryuken qui est le maître de des quatre disciples du haut couteau et là maintenant ça fait que j'ai le tokie voilà donc ce qui est très bien et donc pour l'histoire en fin de compte il y a quatre successeurs enfin il ya quatre disciples de l'école du haut couteau dont il y a c'est l'école au couteau et l'école de nanto qui s'affrontent dans la première saison de ken et donc il ya six mètres du nanto et comment dire il ya quatre disciples du haut couteau dont un héritier qui est ken cette place devait être donnée à tokie elle était convoité par raoul et par jaggi et comment dire bah jaggi lui après il se fait tuer par ken voilà après raoul aussi se fait vaincre par ken à la fin de la première saison et tokie lui se fait vaincre par raoul et après il se fait tuer par la suite par riluga qui est l'un des guerriers à la solde de raoul un très bon guerrier d'ailleurs qui était au moins aussi fort qu'un mètre du manteau voilà donc voilà belle petite pièce voilà je la conseille pour tous les passionnés ça peut faire plaisir dans la collection je trouve ça vraiment pas mal je suis vraiment étonné je m'attendais pas du tout à ce qu'ils nous la sortent voilà donc comme d'habitude je vous montrez que je vais la placer j'ai prévu une place pour notre ami donc figurine à 27 euros 94 je pense que vous pouvez la toucher d'arrivée à 25 euros collection fourry ou voilà 30 balles voilà c'est à peu près ces trucs là bon après ouais pour moi ça les vaut parce que bon moi j'ai j'ai un affectif envers le perso voilà j'ai de la nostalgie par rapport à ça c'est il ya quand même très peu de perso 2 ou très petit figurine de ce personnage là donc effectivement pour moi ça vaut le coup après bon bah niveau qualité prix ça reste peu c'est pas mal sans plus quoi j'ai vu des figurines bien plus belles pour le même prix et j'ai fait j'ai vu des figurines bien plus horribles pour le même prix donc voilà mais tout voilà c'est toujours le côté affectif après donc là comme vous pouvez voir toujours un petit peu star wars un petit peu street fighter notre collection de chez dragon quest et sur le dessus voilà j'ai mis un petit tronc commun avec nos persos de ken le survivant voilà donc notre toki va aller juste là donc comme vous pouvez voir j'ai le raoul ici là j'en ai un autre derrière qui est assis de la collection fourry ou avec le ken de la collection fourry ou avec son petit nunchaku là qu'on voit dans la main et après j'ai le raoul voilà de la collection sega sega price c'est du pas de bêtises et notre petit ryuken que j'ai trouvé dans une brocante dans un vieux magasin comme ça là le ryuken ici présent qui est le maître des quatre disciples du haut couteau et qui se fait tuer lui par raoul lors d'un combat et notre petit toki ici présent qui est pas trop mal fait mais qui fait le taf voilà je trouve ça pas mal je trouve qu'il fait le taf je suis content et puis après à côté nous avons nos deux figurines de bastard oliv et tom comment dire nikki larson tout derrière des figurines du manga vagabond puis là après iman voilà grossièrement c'est avec squelettor et musclor voilà mais j'ai mis là histoire d'avoir un petit tronc commun tout en sachant que j'ai mis ma résine de ray tout là haut ainsi que les persos de goldorak de cobra de chevalier du zodiaque et de kenshin le vagabond voilà de façon à se faire des petits arcs bien séparés voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao